Musique Et à l'honneur ce matin parce que d'actualité, Yann, bonjour. Cette start-up qui vient de mettre au point, j'allais dire, une grande première, à savoir un système pour prévenir de l'état des routes, en fait. Oui, exactement. L'un des patrons de cette start-up a inventé la caméra 360 degrés il y a déjà 10 ans. Alors, lorsqu'il a amorcé sur cette start-up, son idée, c'est de dire, tiens, on va la poser sur une automobile. Ça, c'est pas forcément très neuf, mais surtout, on va être capable de faire l'état du patrimoine d'une ville, par exemple, mais également de scanner les routes. Un abribus est cassé, un panneau est cassé. Un nid de poule dangereux. Un nid de poule. Le passage piéton, le marquage au sol n'est plus beau. Eh bien, ça, avec une voiture, ça va beaucoup plus vite qu'avec une personne qui va aller crapahuter, marcher dans les rues. Là, ça va aller beaucoup plus vite. Ensuite, les informations sont scannées, reportées le lendemain et vous pouvez tout visualiser vraiment fram par fram, seconde par seconde pour regarder. Ah oui, là, il faut faire quelque chose. Et ensuite, c'est à la collectivité de dire, bon, on va attaquer par ça d'abord. On va donc faire des économies parce que ça va aller plus vite. On va pouvoir faire de la graduation dans les travaux. Et l'idée, c'est donc d'aider ces collectivités à mieux réagir en fonction, justement, de l'état de leur ville ou de leur route. On est allé dans le Pas-de-Calais voir comment ça fonctionnait. Ça fonctionne bien. Regardez. On a développé la première technologie d'inspection automatisée des routes et des villes en utilisant une caméra 360 degrés et en analysant automatiquement les résultats par de l'intelligence artificielle qui fournit les résultats dès le lendemain. Concrètement, le technicien installe une caméra 360 sur le toit de son véhicule. Il sillonne la route pour observer l'état des marquages au sol, l'état des panneaux. Par exemple, il va pouvoir détecter qu'un passage piéton est quasiment effacé et donc présente des dangers. Ou des bancs de stop, des bancs de céder le passage. Une fois le relevé terminé, soit les équipes de voirie, soit le prestataire de la voirie analysent les images grâce à notre logiciel qui va leur mettre en évidence sur la cartographie les zones en vert qui sont conformes à la réglementation, les zones en orange qui sont moyennement conformes et les zones rouges qui ne sont plus du tout conformes. Comme nous pouvons relever à cette partie-là, la route est vraiment dégradée. Ok, donc là, 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 et là partout, c'est bon. Avant, les gens soit sillonnaient la voie et selon leur humeur et la météo analysaient la voie, soit ils prenaient des milliers de photos qui nécessitaient une analyse photo par photo et une analyse qui prenait des mois. Aujourd'hui, ça se fait du jour au lendemain. Les ordinateurs travaillent la nuit avec l'intelligence artificielle et le lendemain, les techniciens peuvent inspecter le résultat sur la carte et regarder uniquement les images qui les intéressent sur les objets ou les situations qui les intéressent. Donc, il s'agit de notre photo. Là, donc là, effectivement, clairement, il y a des choses à faire. Pour le passage piéton, là, il y a vraiment à refaire. Également celui-ci qui a une bande écrasée. Notre technologie permet de sécuriser les usagers sur la route parce qu'on va connaître exactement les points noirs de la route et pouvoir le faire matcher avec les accidents qui se sont passés par le passé et donc pouvoir réparer ces zones de danger. Enfin, la technologie va permettre de préparer l'arrivée des véhicules autonomes parce que le marquage au sol et les panneaux sont les yeux des véhicules autonomes. Donc, si l'équipement n'est pas en bon état, ils ne vont pas pouvoir circuler. Deux petites réflexions quand même. C'est un joli marché, ces collectivités territoriales ne nous voyons pas à faire. Bien sûr, bien sûr. Le drone, ça pourrait être aussi efficace. Oui, on l'a vu dans le reportage. Le drone, il avait pour but d'essayer de capter ce qu'il faisait au sol mais c'est vrai que c'est pas mal. Vous l'avez entendu, l'idée c'est de permettre un jour l'arrivée de la voiture autonome et effectivement, vous parliez de nid de poule, vous parliez d'obstacles possibles, potentiels. Cette technique va pouvoir leur permettre d'arriver et d'éviter tous ces obstacles, bien évidemment. Et puis l'analyse, vous l'avez entendu, c'est pour le lendemain. Eux, leur but, c'est de faire l'analyse en temps réel. Je ne sais pas si ça changera grand-chose pour les collectivités notamment mais en tout cas, pour eux, c'est un défi, c'est de pouvoir fournir les informations en temps réel. C'est vrai que pour la voiture autonome, ça peut être une sacrée amélioration. Elle est d'actualité avec un accident mortel encore aux Etats-Unis, il faudra améliorer tout ça. Merci beaucoup Yann.